Et à la une de l'actualité, bien sûr, l'assaut d'Israël unanimement condamné par la communauté internationale. Ce matin, les commandos israéliens auraient donné l'attaque sur six navires de la flottille internationale en route vers Gaza. Six bateaux chargés de 10 000 tonnes d'aide et de plusieurs centaines de militants pro-palestiniens. Cet assaut simultané dans les airs et sur mer a fait 19 morts, 26 autres blessés, principalement des ressortissants turcs. Je vous le disais, l'ensemble de la communauté internationale condamne cet assaut. Et à l'île, 850 personnes sont réunies en ce moment même pour montrer leur mécontentement. Un rassemblement organisé par le Parti communiste français et l'association France-Palestine Solidarité. Vous le voyez, on va retrouver tout de suite en direct notre reporter Elodie Bernachon, accompagnée de Rudy Eusilva. Alors Elodie, quel est le mot d'ordre de ce rassemblement ? Oui, tout à fait Mehdi. Vous nous l'avez dit à l'instant, ils étaient plus de 1000 personnes à s'être rassemblées aujourd'hui. Ils ont démarré le cortège Grand Place pour atterrir place de la République. J'ai à côté de moi l'association France-Palestine Solidarité. Pourquoi finalement aujourd'hui ce rassemblement ? Ce rassemblement fait suite à l'attaque de commandos qui étaient partis d'Israël, par exemple de la ville d'Haïfa, et qui ont attaqué la flottille de la Liberté qui était au large de Chypre. Ils l'ont attaqué dans les eaux internationales. Qu'est-ce que ça démontre finalement ? C'est quoi le mot d'ordre ? Je crois qu'il y a un certain nombre de cris forts qui ont été créés. Il y a effectivement des crimes qui sont commis par Israël. Des crimes, 19 personnes qui ont été assassinées par les commandos israéliens. Israël est un État qui est coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est le rapport du juge Goldstone qui l'indique. C'est terrible que cet État ait une impunité depuis de très très longues années, occupe un pays, chasse ses habitants et s'attaque à ceux qui résistent. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Est-ce que vous attendiez à autant de monde ? Non, je ne m'attendais pas vraiment à autant de monde. Je m'attendais à du monde, mais je crois qu'il y a une vraie mobilisation populaire dans cette région, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce matin, avec plusieurs amis, nous avons connecté les autres associations, les partis, les organisations syndicales. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un vaste rassemblement unitaire. J'insiste, notre association a appelé à jouer le rôle de coordinateur, mais elle n'appelle pas toute seule. Il y a effectivement un vaste rassemblement. Alors, on a entendu quand même des mots difficiles, Israël fasciste, Israël assassin, mais la mobilisation était quand même pacifiste. Vous confirmez ? Oui, je crois que ce qui caractérise les manifestations dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est à la fois leur détermination, la colère de la part des habitants, mais aussi leur détermination. Et en même temps, quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'écouter des discours, de discuter. Ce qui fait la force, c'est qu'ils se battent pour les droits nationaux du peuple palestinien. Ce n'est pas simplement des personnes, je dirais, un peu excitées. Et je crois que ce qui fait la force de ces manifestants, et ce n'est pas la première fois, y compris l'an dernier, c'est qu'effectivement, ils ont le sentiment de représenter le droit. On a entendu aussi des sifflements quand on est passé devant un restaurant américain. On a entendu aussi des insultes contre le peuple français. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Alors, je crois que cette question, je vais y répondre directement d'ailleurs. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont complices d'Israël. Et effectivement, ça provoque de la colère de la part de ceux qui savent de quoi il s'agit, y compris pour la société dont nous venons de parler. Mais surtout, à l'appel de la société civile palestinienne, depuis 2005, il y a un appel à boycott des investissements, sanctions contre Israël. Donc, effectivement, il y a cette volonté de boycotter les produits israéliens. Merci beaucoup. Voilà, on vous laisse retourner à la manifestation. Merci, vous étiez en direct, Place de la République. Je vous laisse voir le monde qu'il y a ici sur la Place de la République.